Puisqu'on le voit d'habitude, elles arrivent au ski à la main et ça va partir pour ces 30 là avec ce duel entre Marte-Holz-Boroy-Zelande et Thierry Lekov pour ce classement général. Si Thierry Lekov gagne et que Marte-Holz-Boroy-Zelande termine deuxième, c'est Ekoff qui sera en jaune sur les championnats du monde à Poc-Luca. Dernière course individuelle avant ces championnats du monde de Poc-Luca. Beurut-Nunar pistolet à la main pour pouvoir donner le départ. Ça y est, elles sont toutes en piste et la réalisation qui nous met un petit peu de musique d'ambiance. On a l'impression sur ces images, ça fait du bien, vous nous manquez terriblement les spectateurs qui manquent terriblement au biathlon. Mais on s'estime très heureux de vivre aujourd'hui une nouvelle course, dernière course individuelle donc avant les championnats du monde qui se dérouleront à partir du 10 février prochain évidemment sur la chaîne L'Equipe. De la neige, vous le voyez au fond de la vallée. On distingue le lac qui est gelé, ce beau lac où je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière il y avait eu un reportage sur les Français qui avaient fait un stage ici. C'est magnifique cette vallée d'Antols et cette piste qui est on va dire largement accessible lorsqu'on est sur une course comme ça en Mastart. On l'a vu la semaine dernière au Oberhof avec une piste qui était très difficile, cette longue montée a passé. Là ce n'est pas la même chose, on est sur cette piste plate dont on vous a parlé hier et avant-hier qui ne permet pas vraiment de récupérer. Il faut pousser partout, dans les descentes il faut continuer à mettre des poussées car c'est surtout un plat descendant plutôt qu'une grande descente où on peut se mettre en chausse. Et par contre dès qu'on est en groupe comme ça, forcément quand on est derrière, on peut largement profiter de l'aspiration. Et donc ça fait que c'est une piste qui est plutôt facile finalement quand on est tous ensemble. Et on va profiter de ce premier tour justement pour aller voir tout de suite notre envoyé spécial sur place, Tanguy Queiroz accompagné de Pierre Esquerre. Tanguy, vous allez pouvoir nous expliquer ce qui s'est passé pour Francisca Preuss qui n'était pas loin de louper le départ. Elle a tout simplement fait une erreur grossière. Elle est arrivée sur la ligne de départ avec ses skis d'échauffement. Quand elle s'est rendue compte, il était déjà très tard. Donc elle s'est mis un énorme sprint de 150 mètres pour aller chercher les bons skis et revenir. Donc elle a dû faire monter le cardio et puis aussi faire monter le palpitant parce que bien stressée la Francisca Preuss. Finalement c'est peut-être pas mal, ça lui a fait un échauffement de dernière minute imprévue mais qui peut peut-être mettre à voir. Ah bon, on verra justement comment elle évolue sur ce début de course effectivement si elle était partie avec des skis d'entraînement. Donc ça veut dire que c'est des skis déjà qui ne sont pas forcément adaptés aux conditions du jour et surtout c'est des skis qui n'ont pas le fart pour la course. Donc c'est un gros désavantage si on part avec ses skis d'entraînement. C'est déjà arrivé dans le passé à certains athlètes de faire cette erreur. Ça fait partie des choses qu'il ne faut surtout pas oublier. On a parlé des chargeurs dans l'avant-course. Les skis et les bons skis, c'est important de les récupérer avant de partir. Et elles sont cinq allemandes aujourd'hui au départ. Francisca Preuss, Denis Zermann et Yanina Etic sont là parce qu'elles font partie des 25 premières au classement général. Et puis on a deux allemandes qui font partie des cinq meilleures de la semaine. Marion Deikentech qu'on avait vu briller sur cet individuel qui dispute aujourd'hui la toute première Mastard de sa carrière. Et puis Vanessa Hintz qui porte aujourd'hui le dossard 29. Vous l'avez vu d'ailleurs sur cette erreur de Francisca Preuss. C'était la bonne ambiance. Quand on est comme ça sur une Mastard et qu'il n'y a que les meilleurs, quasiment tout le monde se connaît, c'est vraiment une ambiance différente de ces courses individuelles où parfois il y a 100 personnes au départ. Là on est 4 ans, on est entre personnes en forme, on a envie qu'il y ait un beau match. Donc je pense que de toute façon on aurait attendu même peut-être 30 secondes de plus si elle avait vraiment été en retard. Le but c'est qu'il y ait une belle course, qu'il y ait un beau spectacle. C'est ça aussi avant tout, c'est Mastard. Et c'est Dorothée Avireur qui décide de se mettre en tête. Vous le voyez, c'est vrai qu'on l'a évoqué tout à l'heure dans l'avant-course, le dossard rosé de Julia qui est leader de cette Mastard. Mais il y a également un double dossard pour Royce Land. Sophie l'a dit tout à l'heure, elles sont ex éco. Mais on n'a pas choisi de le donner à l'une et pas à l'autre. Elles l'ont bien toutes les deux, ce dossard rouge rosé. Pour Royce Land c'est un double dossard et pour Julia, vous le voyez, c'est un dossard simple. Oui, vous pouvez vous en rendre compte parce que celui de Dorothée Avireur qui est un dossard simple avec ce numéro 4, il est en blanc. Alors que Julia Simon, il est de couleur noire son numéro, le numéro 12 donc, qui est inscrit sur ce dossard rouge. On arrive sur la partie où tout le monde va commencer à essayer de trouver du relâchement. On a fait, vous l'avez vu, ce début de piste qui n'a pas de grosses difficultés. Donc on est resté en paquet, personne n'a essayé de faire la différence. De toute façon, on le sait, il faut vraiment attendre le premier tir pour que ça se joue. Peut-être que certains athlètes ont désormais essayé de mettre un rythme légèrement plus élevé pour étirer ce peloton. Mais on arrive donc dans cette partie légèrement descendante qui va nous ramener en direction du stade. Il y a encore un virage à faire avant vraiment de basculer dans la seule grande descente de la piste. Et puis derrière, on va commencer à préparer le tir. Le temps pour moi de vous rappeler que c'est une très belle journée de sport d'hiver qui vous attend sur la chaîne L'Équipe à partir de 17h45. La station L'Équipe ouvre ses portes sur la chaîne L'Équipe, station L'Équipe, présentée par France Pierron. On retrouvera notamment Benoît Cossé, Marie Martineau et Claire Bréconne aux commentaires du ski-cross et du snowboard-cross en Italie. D'ailleurs, un format, vous le savez, spectaculaire avec beaucoup de Français aujourd'hui qui peuvent prétendre au podium. La station L'Équipe, c'est donc à partir de 17h45. Ce sera après le relais masculin qui nous attend après cette mass start où Marte Holsbourg-Hollande décide de prendre ses responsabilités. On attend beaucoup d'elles, Alexis, aujourd'hui. Oui, on attend beaucoup d'elles et c'est intéressant de regarder les intermédiaires dans ce premier tour. Finalement, on se rend compte que quand elles sont toutes ensemble, qu'il n'y a qu'un seul peloton, finalement, la 30e, elle se retrouve à 15 secondes de la première. Vous le voyez, là, elles sont passées pourtant toutes dans le même groupe. Mais regardez cet écart. On va voir si ça se confirme sur cette intermédiaire. Celle qui est dernière va passer dans quelques instants. Et oui, voilà. En gros, à peu près 15 secondes. Top, on arrête le chrono. C'est Yulia Zima, je crois, qui est passée en dernière position. C'est quand même un bel écart, mine de rien. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'il est important pour toutes celles qui ont des dossards plus élevés. Si elles veulent vraiment jouer devant, pourquoi pas d'essayer de se replacer. Après, on a vu, notamment sur cette piste d'Antolse, des athlètes arrivaient 30e sur le pas de tir lors du premier tir et gagnent la course. C'était arrivé dans le passé. Et justement, les Français se sont bien là. Elles se sont bien replacées avec Julia Simon et ce dossard 12. Anaïs Chevalier-Boucher le 9. Anaïs Bescon le 17. Et derrière, Justine Bresas-Boucher, le dossard numéro 15. Vous le savez, ce numéro de dossard qui correspond à leur classement sur le général. C'est là maintenant, par contre. On a été, on va dire, sur un rythme plutôt passif. Là, il va falloir bien se réveiller. Ça va tirer vite et on va étudier justement ce qui se passe pour Julia avec ce dont on a parlé, le fait qu'elle aurait potentiellement changé sa façon d'arriver sur la cible, tout sur l'arrivée finale avant de lâcher sa balle. Un tir engagé pour Julia. Une première balle qui a été ratée. Mais derrière, elle a fait le sans faute. Donc, elle va faire un tour de pénalité. C'est Justine Bresas-Boucher qui s'en sort le mieux. Tout comme Anaïs Chevalier-Boucher pour les Françaises. On a vu Marte Holtz-Boureuil-Zeland réussir le plein. Tout comme Francis Capreus, finalement pas déstabilisé. Tout comme Ana Heuberg. Il y a un tour à parcourir pour Thierryl Ekov. Vous l'avez vu, donc, il faut aller à droite en sortant de ce pas de tir. La nôtre pénalité est bien là, contrairement à l'individuel où il y avait une minute de pénalité. Comme souvent sur les Mastars, toutes celles qui ont fait le sans faute ressortent dans le premier groupe. Et puis, celles qui ont réussi un 4 sur 5 vont ressortir juste derrière et vont cravacher pour essayer de revenir. Donc, vous voyez, Julia va être bien accompagnée avec Thierryl Ekov. Elles ont la possibilité de reprendre du temps. Et pourquoi pas de combler ces 23 secondes, ou ces 18 secondes plutôt pour Julia, pour revenir sur celles qui sont devant. Julia Zima qui a fait un sans faute. Elle est quand même bien distancée. On sent qu'elle n'est pas dans le rythme pour l'instant, l'Ukrainienne. Et c'est donc Dorothée Havireur, Anna Heuberg, Lisa Therese Hauser, Marté, Olsbou, Roy Zeland. Et dans ce groupe, Anaïs Chevalier-Boucher, Justine Bresas-Boucher et Anaïs Bescon qui sont ressorties en tête. Celle qui est passée en toute première à l'intermédiaire de sortie du pas de tir. C'est cette fille-là, Dorothée Havireur, que l'on retrouve sur ses ralentis du premier tir. Je vous le rappelle, il y en aura 4 des passages sur le pas de tir. Dorothée Havireur qui s'est bien replacée sur cette course comme favorite. C'est vrai qu'on avait parlé sur le mois de décembre, elle était légèrement moins rapide que l'année dernière sur les skis. Mais là, on le sent, depuis la deuxième semaine de Borov, elle est en train de réaccélérer et de revenir en forme. Dorothée Havireur, elle nous l'a prouvé sur l'individuel en terminant 4e. Aujourd'hui, forcément, elle est très attendue sur cette course. D'autant que c'est la seule, Alexis, parmi les favorites, qui a répondu présente. Quand on regarde les cinq premières sur ce général et leurs résultats sur l'individuel, c'est plutôt inquiétant. En tout cas, elles sont passées à côté. 31e place pour Marte Olsbourg-Rois-Holande, 18e pour Thierry Lecoff, 29e pour Anna Heuberg, 33e pour Francisca Preuss. Seule Dorothée Havireur avec le dossard 4 aujourd'hui avait réalisé une belle performance avec, vous l'avez dit, cette 4e place. Alors, on va regarder ce qui se passe à la fin de ce groupe. On vous le rappelle, toutes celles qui viennent de passer sont à 5 sur 5. qui, elles, n'ont pas fait d'erreur et on attend Thierry Lecoff et Julia Simon qui, elles, ont pris une pénalité sur le premier tir et qui sont en train de faire l'effort pour recoller. On a un beau groupe avec beaucoup de favorites. Devant, là, il y a vraiment pas mal de grandes dames dans cette avant-course. C'est le groupe des leaders, clairement. Donc, on comprend bien, si Thierry Lecoff et Julia veulent poser dans cette course, il faut essayer de limiter la case tout de suite. Alors, on va passer sur les intermédiaires. Justement, ça va nous permettre de voir. Julia vient de passer tout à l'heure à 20 secondes. Elles sont là, juste derrière l'Ukrainienne. C'est d'ailleurs surprenant qu'elle ne soit pas encore revenue sur Julia Zima et qu'elle ne l'ait pas encore doublée. Dans ce premier peloton, vous devinez les combinaisons bleues de nos Françaises avec Anaïs Chevalier-Boucher, particulièrement en forme si vous n'étiez pas avec nous ces derniers jours. Anaïs Chevalier-Boucher qui a offert en début de semaine un nouveau podium à l'équipe de France, tout comme Quentin Fillon-Maillet hier sur cette course très exigeante qu'est l'individuel. Les écarts, ils sont là et on les voit. Thierry Lecoff et Julia Simon. Thierry Lecoff qui a temporisé sur le début du tour. Elle a laissé Julia Zima devant et puis là, ça y est, elle a décidé de réaccélérer. C'est ce qui se passe souvent sur cette piste d'Antolse. On a une partie dans la forêt où là, il faut être assez patient. On est vraiment sur du plat où on ne peut pas faire de gros écarts. Et par contre, on arrive ensuite sur une deuxième partie de piste où là, on est à découvert. Et on a une montée, celle dans laquelle les billets athlètes sont actuellement, qui permet de reprendre du temps. Donc peut-être que Thierry Lecoff va choisir désormais de rentrer sur l'Allemande qu'on voit là-bas au fond, qui ferme ce premier groupe. Les plaquettes tendues aux billets athlètes pour leur montrer leur premier tir couché, puisqu'il va y avoir un deuxième tir couché pour ces filles-là, avec l'impact donc de leur première balle tendue par les entraîneurs. Et Royce-Land qui décide de passer, mais on voit que ce n'est pas un rythme très important. Finalement, Royce-Land, elle fait un peu un cadeau en quelque sorte à Thierry Lecoff, car on laisse Thierry le rentrer dans ce groupe, tout doucement mais sûrement. Alors elles ne vont peut-être pas non plus être complètement dans ce premier groupe quand elles vont arriver sur le pas de tir, mais quand même, elles ont déjà refait une belle partie de leur retard. Davidova à l'image, qui elle aussi s'est fait distancer sur ce premier tir. La même chose pour Elvira Heuberg, qu'on voit avec sa combinaison jaune juste derrière la russe. La marque est à Davidova, qui a le même nombre de fautes. Une seule faute que Julia Simon et que Thierry Lecoff, mais pourtant elles sont ressorties avec plus de 7 secondes d'écart du premier tir. Julia ayant tiré très vite, ça lui a permis de gagner, on va dire, du temps sur pas mal d'athlètes. Alors finalement, quand je regarde, elle n'a pas tiré si vite que ça. Julia, elle a tiré en 27 secondes. C'est surtout qu'elle a été maligne dans le premier tour, elle s'est bien replacée, donc ça lui a permis d'aller très vite sur sa cible lorsqu'elle est entrée sur le pas de tir lors du premier tir. On vous le rappelle, vous l'avez vu, sur le premier tir, on doit aller tirer à la cible qui correspond à son numéro de dossard. Et le fait que Julia ait le 12 et qu'elle soit rentrée dans les toutes premières, ça lui a permis de gagner quelques secondes dont elle profite désormais. Mais ce coup-là, c'est pareil, on va s'empiler. Celle qui arrive première s'installera au tapis, 1, la deuxième au 2 et ainsi de suite. Elles sont environ une quinzaine dans ce premier groupe. Et Martel Sbouer-Huzelande, visiblement, aurait bien envie de cette cible numéro 1. Elle se met en tête, mais Dorothée Havirer qui revient. Et on voit bien l'attitude de certaines skieuses dont vous parlez souvent, Alexis. Cette volonté de Dorothée Havirer d'être souvent en tête. Celle d'Anna Heuberg d'être plutôt derrière dans les pelotons. C'est vrai qu'il est toujours particulier ce deuxième tour. Quand on a fait un 5 sur 5, on a envie d'aller de l'avant. On n'a pas envie de permettre à ceux qui ont fait seulement un 4 sur 5 de revenir. Mais en même temps, on est encore sur un gros groupe. Donc on ne peut pas tirer tout le monde. Donc on a toujours cette volonté d'aller de l'avant. Montrer, comme Dorothée Havirer l'a fait quasiment tout le tour, pour cette dynamique où elle veut aller prendre du temps à celles qui sont derrière. Mais finalement, elle n'a pas non plus l'engagement franc et déterminé de dire « Allez, je prends la course à mon compte et les autres vont en profiter ». Donc c'est souvent le cas. Celles qui sont à 4 sur 5 et qui sont rapides dans ce premier tir, elles peuvent en profiter. Et Julia a bien réaccéléré sur la fin du tour. C'est elle qui ira se mettre au tapis numéro 1. Justine. Justine, pardon, effectivement. Et Anaïs, elle, sera avec la deuxième Anaïs, juste derrière, à la cible 5 ou 6. Attention, il va y avoir des erreurs sur ce tir-là. Il y en a pas mal qui vont passer sur la note pénalité. Et c'est Ana Heuberg qui va s'en sortir le mieux, tout comme Lisa Therese Hauser, avant de pouvoir ressortir. Une erreur pour Anaïs Chevalier-Boucher, deux pour Justine Bresas-Boucher, deux également pour Dorothée Havirer, une pour Anaïs Bescon. Et une également pour Julia. Les Françaises vont aller tourner. Alors que Thierry Lécoff, elle, va pouvoir se replacer puisqu'elle a fait le plein. Ouais, c'est elle qui va pouvoir profiter de tout ça et bien se replacer dans cette course. Allez, Ana Heuberg va ressortir en tête. Là, on risque, par contre, pour la Suédoise, d'accélérer dans ce tour. Alors, je le dis souvent, Ana Heuberg, elle a quand même une façon de courir où elle aime bien rester planquée le plus longtemps possible. C'est pas le genre de fille qui emmène tout le monde et qui prend des relais assez longs. On va voir là ce qu'elle décide de faire. Car avec elle, il n'y a pas vraiment de favoris, hormis Lisa Therese Hauser qui pourrait se mettre devant. Mais sinon, il va falloir qu'elle assume pour une fois, Ana Heuberg. On va voir très vite ce que ça va donner. Elle est ressortie, par exemple, avec 15 secondes d'avance sur Thierry Lécoff ou encore 26 secondes d'avance sur Martyr Loupo-Royce-Land. Les Français sont là, environ 27 secondes pour Anaïs Chevalier-Boucher. Rien n'est fait. Dans cette course, elles sont encore largement en mesure de jouer quelque chose. Avec Julia Simon qui vient de ressortir de ce pas de tir après son erreur. Alors que Justine Bresas-Boucher, elle, a dû faire deux anneaux de pénalité, deux fois 150 mètres. Elle ressort avec Dorothéa Vireur. Elles sont à 8 sur 10, toutes les deux. Oui, Justine qui va pouvoir profiter justement de l'Italienne pour essayer de reprendre quelques places dans ce tour. Alors Justine qui a choisi d'aller à la cible 1. Moi, je trouve que ce n'est pas tout à fait illogique. On sait que Justine tire de plus en plus vite sur ses couchers mais qu'elle est quand même encore parmi les moins rapides de ce tir couché. Et donc le fait d'aller à la cible 1, ça lui permet de s'installer la première. Et donc essayer de gratter quelques secondes à ce moment-là. Ça vous étonne cette décision de Justine Bresas-Boucher dans son attitude, dans un changement d'attitude aussi qu'on voit dans une progression en tout cas que l'on voit depuis le début de la saison ? Non, moi je trouve que c'est bien. Elle n'a pas à se cacher. Elle est tout à fait légitime pour aller à cette cible 1. Donc voilà, elle décide d'aller sur ce premier tapis. Et elle fait son tir. De toute façon, il y a parfois des choses qu'on n'explique pas toujours. On voit une première balle qui est ratée assez loin à gauche. Derrière, celle-ci était en bas. La troisième est basse droite. Et celle-là est à nouveau ratée à gauche. Donc c'est des gros mouvements de réaction d'armes pour Justine sur ces balles qui sont ratées. C'est vraiment des erreurs de sa part. Et comme on pouvait le pressentir, Anna Heuberg s'est bien planquée, tranquillement derrière Isa-Theresa Hauser. C'est l'Autrichienne qui est donc en train d'imprimer son rythme en tête de cette course. L'Autrichienne que l'on voit briller depuis le début de cette saison et surtout depuis le début de l'année civile. Depuis le début de 2021, trois podiums, troisième place enchaînée. Et puis il y a deux jours, cette victoire, la première victoire de sa carrière à 27 ans sur l'individuel. Et ça fait des affaires de Thierry Lécoff qui vient se replacer. Devant, on se relaie gentiment mais sans vraiment accélérer. Donc ça permet à celles qui sont derrière de gratter quelques secondes et de revenir. C'est toujours un danger qui revient de l'arrière et qui sera présent sur les tirs debout. On n'a pas le droit à l'erreur pour l'instant pour celles qui sont devant car on le sent. Il y a vraiment des filles qui sont rapides qui ne sont pas loin du tout. Et on le sait, rien ne sera joué jusqu'au dernier tir. Souvenez-vous, la semaine dernière, Julia Simon avait décroché une victoire sensationnelle qui s'est décidée sur le tout dernier tir avec un 17 sur 20 la semaine dernière. Julia Simon s'est imposée sur la piste d'Oberoff rentrant dans le cercle très fermé des tricolores, des Françaises ayant déjà remporté une mastarte. C'est la cinquième Française à y être parvenue. Justine Bresas-Boucher a déjà aussi décroché une victoire en mastarte contrairement à Anaïs Chevalier-Boucher. Vous le voyez là, typiquement... Alors, je me permets de réexpliquer les choses pour ceux qui m'écoutent juger Anna Heuberg. C'est vraiment une athlète que j'adore et que j'admire. Ça, c'est clair et net. C'est vraiment quelqu'un que je respecte beaucoup. Par contre, je vous explique vraiment sa façon de courir et on le voit bien à l'image. Là, ça a sauté aux yeux. C'est une athlète, comme je le disais, qui aime rester derrière, qui ne prend jamais ses responsabilités à emmener la course, sauf quand elle est toute seule. Et là, vous l'avez vu, dans l'amorce de cette montée, elle arrivait avec beaucoup plus de vitesse derrière l'Autrichienne. Ce qu'elle aurait pu faire, c'est profiter de cette vitesse pour aller de l'avant, doubler l'Autrichienne et prendre un peu la course à son compte. Ça aurait tiré tout le monde, tout le groupe vers l'avant et ça aurait permis de gagner quelques secondes par rapport à celles qui sont derrière. Elle a décidé de ne pas le faire. Donc, on n'a pas gagné cette vitesse et vous le voyez, ça permet tout simplement à Thierry Lécoff de rentrer dans ce groupe. Donc après, les athlètes sont libres, bien sûr, de courir à leur façon. C'est son style, Anna Heuberg, de vraiment rester cachée, de ne pas prendre de relais le plus longtemps possible. Ça lui permet parfois de gagner les courses. Mais ça peut aussi permettre de temps en temps à ses adversaires de se replacer à des moments où elle aurait pu faire la différence. Est-ce que Lisa Thérèse Hauser pourrait toutefois lui demander le relais ? On le sait, on l'a vu notamment avec Emilia Jacquelin lors de ma start la semaine dernière au Brev que les biathlètes discutent sur le circuit. Est-ce que c'est une attitude qui fait parler ? Ce n'est pas une attitude qui fait parler car chacun est vraiment libre de faire comme il le souhaite. On n'est pas en vélo où les relais sont extrêmement importants. On est sur une autre façon de courir. Vous voyez, ça y est, elle a fini par passer, Anna Heuberg. Alors, pour laisser passer quelqu'un qui est caché derrière, il y a plusieurs façons de faire. C'est soit on s'arrête et on demande. On dit, vas-y, maintenant, c'est à toi de passer, j'en ai marre d'être devant. Ou alors, tout simplement, on s'arrête, on se met sur le bord de la piste et donc, si les autres s'arrêtent, on n'avance plus. Donc, au bout d'un moment, celui qui était juste derrière finit par avancer. Là, Anna Heuberg, elle se retrouve devant mais finalement dans une partie où c'est facile. Donc, elle ne va pas laisser d'énergie dans cette partie-là. Elle va pouvoir gérer sa course et négocier les bonnes trajectoires. Donc, en fait, là, elle est aussi maline. C'est qu'elle passe à un moment donné où son relais a très peu d'importance. Mais au moins, personne ne pourra dire qu'elle n'est pas passée. Je trouve qu'elle est très intelligente dans sa stratégie. Après, voilà, on aime, on n'aime pas. Moi, comme je le disais, je suis vraiment sur du factuel pour essayer de jauger sa stratégie. Et en tout cas, ça doit plaire à Thierry-Lécoff. Effectivement, Alexis, puisqu'elle a bien recollé ce groupe alors que Thierry-Lécoff était ressortie à 15 secondes. À 15 secondes de retard sur Anna Heuberg après ce deuxième tir. Et désormais, elle est là dans ce groupe de neuf filles, huit filles, Thierry-Lécoff qui arrivent en huitième position à cet intermédiaire donc du 7.2. Regardez, finalement, le deuxième groupe avec notamment les Français et Royce Land a repris du temps également. Elles reviennent. Elles sont à 20 secondes. Ça veut dire qu'elles sont à moins d'un tour de pénalité. Toutes celles qui feront des erreurs devant. Si dans ce groupe, on fait des 5 sur 5, on repassera devant. Celle qui s'est bien replacée, qui fait la belle opération quand même de ce début de course avec déjà deux tours depuis qu'on a commencé. C'est Julia qui s'est remise dans ce groupe alors qu'avec elle, il n'y a quasiment que des filles qui sont à 9 sur 10 ou à 10 sur 10. Et maintenant, il va s'agir d'être à 14 sur 15 ou à 15 sur 15 puisque c'est un troisième tir qui arrive pour ces biathlètes-là. Et ce ne sont plus des tirs couchés mais bien des tirs debout. Deux tirs debout pour terminer cette mass start. On est donc à mi-parcours et l'épreuve de ce tir arrive tout de suite. Anna Heuberg va donc s'installer sur la cible numéro 1. Vous avez vu, Francis Capreuil c'est bien dans ce groupe donc le petit souci qu'elle a eu juste avant le départ pour l'instant n'a pas eu d'incidence sur sa course. Attention, il y a pas mal de tours là encore. Mironova, pour l'instant, pourrait prendre la première place avec Francis Capreuil l'Allemande. Elles vont ressortir toutes les deux accompagnées de Pavlov. Les Russes sont là. Alors qu'il y a deux tours pour l'in-personne, deux également pour Thierry Lecoff. On a vu Lisa Therese Hauser aller sur l'anneau de pénalité. Elle est la possibilité pour les Français de grappiller quelques places. C'est Martin Holzbourois-Holande qui va pouvoir ressortir. Julia Simon doit aller sur l'anneau de pénalité. Une erreur pour Anaïs Chevalier-Boucher. Oui, une seule. Et malheureusement, Anaïs Bescon qui avait pris un peu plus de temps pour tirer, rate sa dernière balle. David Ova va pouvoir se replacer. C'est Denis Zermann qui est complètement passée à côté. Vous l'avez vu, je crois qu'il y a quatre fautes pour l'Allemande. On ne la reverra plus dans cette course. Et regardez, Reusseland, vous l'avez dit, Anne-Sophie, avec son bon tir, ressort désormais cinquième. Elle a à sa portée des athlètes qui sont moins bien classés au classement général. Donc pour l'instant, on le comprend bien. C'est elle, là, qui fait la bonne opération dans ce trio qui se dégage pour le gros globe. Oui, avec des gros dossards qui viennent de sortir. Donc vous l'aurez compris, c'est dû à leur position sur le classement général ou même si elles ne sont pas dans les 25 premières mais dans les 5 meilleures de la semaine. Mironova, dossard 19, Pavlova, dossard 26 ou encore Vanessa Inns, dossard 29 sont donc ressorties dans ce quatuor de tête accompagnées par une vraie favorite. Francis Capreuil est ressortie deuxième. Julia Simon est ressortie à 38 secondes. Donc on le voit avec cet écart, elle peut peut-être espérer remonter dans le top 5 sur le dernier tir. Elle est actuellement 13ème. Julia, il faudra bien sûr pour elle un 5 sur 5 et puis ensuite on verra ce qui se passe devant pour ses adversaires si certaines vont sur l'anneau de pénalité. Pour les françaises qui suivent, c'est la 15ème et la 16ème place pour les deux Anaïs qui sont à 48 et 49 secondes. Elle disait aux médias ce que disait Tanguy tout à l'heure dans l'avant-course, Anna Heuberg elle était en confiance sur ce tir debout moi je trouve. Pas tant que ça, il y a quand même des moments assez importants à chaque fois sur pas mal de courses où Anna Heuberg elle laisse quelques balles en dehors de la cible. On sait qu'elle a vraiment un vrai talent au niveau de son tir. C'est une athlète qui est réputée pour bien tirer mais souvent quand ça compte quand il y a de l'enjeu elle a tendance à laisser une ou deux balles de trop. C'est pas terminé pour elle Anna Heuberg elle est ressortie 6ème à 20 secondes avec un beau dernier tir elle pourrait pourquoi pas remonter sur le podium car celles qui sont devant les deux russes et les deux allemandes pour l'instant ont l'avantage mais elles n'ont absolument pas de marge. La moindre erreur pourrait profiter à l'une des filles qui arrivera dans le groupe suivant. Svetlana Mironova qui est en train de faire le trou là avec le reste des filles qui sont sorties pourtant quasiment dans la même seconde qu'elle a une seconde très précisément. Francisca Preuss Pavlova et Vanessa Inns sont derrière Marte Olsbourg Reusland elle est en train de skier seule à moins de 15 secondes. Oui ça peut rentrer pour Reusland sur Inns vous le voyez il y a 6 secondes entre Inns et Reusland à peu près donc ça peut vraiment laisser penser que la Norvégienne se replacerait carrément quasiment sur le podium avant ce dernier tir. Julia qui est en train de faire un bel effort vous voyez elle essaye de revenir au contact du groupe qui est juste devant elle elle était à 38 secondes elle est toujours à 39 secondes mais c'est sûr Nironova nous ce qui nous intéresse surtout c'est les filles qui sont juste devant elle et elle est en train de reprendre du temps Thierry Lecoff également est en train de se replacer dans ce tour. Annelies Bescon et Annelies Chevalier Boucher passent à cet intermédiaire en 15ème et 16ème position à une cinquantaine de secondes plus distancées Dorothéa Vireur et Justine Bresas Boucher et la combinaison jaune devant elle c'est l'in-person la suédoise Alexis la semaine dernière on a vécu un scénario totalement fou Julia Simon après le troisième tir elle était ressortie à 57 secondes là on l'a dit elle est ressortie à 38 secondes on pourrait revivre le même scénario ou la physionomie vous semble différente ? Alors on va arriver sur un dernier tir qui est toujours très important et qui est toujours plein de surprises très honnêtement je ne pense pas qu'on ait la possibilité comme la semaine dernière où je crois qu'elle s'était installée à la cible 12 sur le dernier tir et où elle était ressortie en tête ça m'étonnerait vraiment que ça se passe comme ça il va y avoir à mon avis moins d'ouverture mais on sait il va y avoir quand même des filles qui risquent de passer à côté et donc ça pourrait permettre de se replacer déjà dans le premier temps pourquoi pas sur le top 5 pour ça il faudra vraiment aller chercher un 5 sur 5 et ensuite je disais voir les erreurs mais ça m'étonnerait qu'on ait quand même autant de déchets que le dernier tir de la semaine dernière à Oberhof donc on va voir mais regardez elle n'est pas loin Julia elle se bat également pour un dossard rouge donc le fait qu'elle termine dans le top 5 ça peut être important pour elle si elle veut aller chercher le petit globe de la Mastarte et en parlant de classement pour l'instant c'est la bonne opération pour Marthe Holz-Bourois-Holande qui a des places d'avance sur Tyril Ekoff vous l'avez vu Marthe Holz-Bourois-Holande elle est en train de revenir au contact du premier groupe alors que Tyril Ekoff elle est juste là derrière le dossard numéro 30 oui alors je le disais je pense qu'il y a quand même moins d'athlètes qui vont craquer avec beaucoup de balles loupées c'est vrai qu'il y avait beaucoup de doubles fautes et même de triples fautes sur le dernier tir la semaine dernière à Oberhof là je pense qu'on va peut-être avoir une ou deux athlètes qui vont être à 4 peut-être une ou deux qui vont être à 3 mais on devrait quand même devant avoir des 5 sur 5 alors bien sûr si on supporte l'équipe de France il y a certains qui doivent espérer que ça craque devant mais on est sur un pas de tir où les conditions sont bonnes on est sur une piste qui est quand même plus facile que la semaine dernière donc les organismes ont été moins sollicités ça fait qu'on arrive en étant légèrement plus frais sur le pas de tir on est mieux oxygéné au niveau de son cerveau et là on voit Mironova qui est en train de faire un sacré numéro dans ce tour elle a réussi à prendre l'avantage clairement elle a distancé ses 4 poursuivantes par contre Royce Land comme on pouvait le penser s'est bien replacée sur le podium provisoire et on voit bien les distances sur ces images sur cette vue aérienne Svetlana Mironova la russe de 26 ans qui est déjà montée sur le podium c'était la saison dernière c'était sur un sprint or Filzen cette saison elle n'a jamais fait mieux qu'une 4ème place quand même 4ème sur la première poursuite de l'année 2021 à Oberhof elle a terminé 7ème il y a 2 jours de l'individuel attention et elle est en forme elle nous avait impressionné notamment sur le relais mixte si vous vous rappelez à Oberhof où elle avait vraiment fait un dernier tour de son relais de folie donc pour l'instant elle est à 15 sur 15 Mironova avec un 20 sur 20 on se rend bien compte qu'elle va vite à ski et que potentiellement elle peut la gagner cette course par contre pas de marge d'erreur possible si elle part à la faute certainement que l'une des athlètes qui passe dans les 10 premières sur cette intermédiaire en profiteront on a des belles tireuses on a notamment Lisa Teresa Hauser qui est justement sur sa rente en compagnie de Davidova on la voit lui faire l'intérieur dans ce virage ah oui c'est ça qu'on voulait nous montrer et une chute c'est la chute de Yulia Zima qui s'est accrochée sur le bâton d'Anna Heuberg et au moment où Anna Heuberg a retiré son bâton ça l'a déséquilibré l'Ukrainienne allez il est là le dernier tir de cette mastarte cette course des reines elle va s'installer sur le premier tapis elle est en tête Svetlana Mironova mais elle n'a jamais gagné la moindre course elle respire un bon coup est-ce qu'elle va subir la pression ou pas sous l'oeil avisé d'Alex Volkov qui était athlète avec nous sur le circuit masculin pendant de nombreuses années allez va-t-elle être capable d'aller chercher une victoire comme Loginov hier et il y en aura deux détour des pénalités allez c'est désormais les filles qu'on a à l'image qui sont potentiellement en tête de cette course une erreur pour Vanessa Hintz allez une erreur partout sauf pour Francisca Preuss là aussi il y a des erreurs et beaucoup d'erreurs finalement et du coup de la place 3 pour Vanessa Hintz alors que Martels pour Euselande va aller sur l'anneau de pénalité à deux reprises on peut ressortir devant pour Heuberg à Hauser Davidova et pourquoi pas Julia refaire le coup de la semaine dernière c'est possible alors c'est Anna Heuberg qui va finalement ressortir en tête allez Julia il y a la possibilité de remonter sur le podium il faut mettre ses cibles on voit Hauser qui vient de réussir à 5 sur 5 il en reste 2 pour Julia il faut à tout prix la mettre celle-là car Davidova vient de ressortir parfait les cibles ont basculé pour Julia Simon qui va pouvoir ressortir alors il y a Anna Heuberg il y a Lisa Teresa Hauser Marqueta Davidova et juste derrière Julia Simon pour espérer un podium qui va ressortir du pétir à ce moment-là elles vont être nombreuses regardez après Julia Simon il y a Francisca Preuss Julia est celle qui a fait le plus d'erreurs depuis le début de la course elle est à 17 sur 20 Julia mais elle a gagné avec un 19 sur 20 la semaine dernière toutes les autres sont à 19 celles qui sont autour d'elle donc forcément Julia a déjà beaucoup plus forcé sur cette course elle est avec de bonnes skieuses Anna Heuberg et Davidova Hauser en ce moment toutes les 3 elles sont en forme Preuss également est là il va y avoir un gros match dans le dernier tour déjà on va voir si Anna Heuberg parvient à rester toute seule devant et le match pour le classement général entre Russland Thierry Lecoff va aussi nous tenir en haleine parce que vous l'avez vu Thierry Lecoff est ressorti juste derrière Marte Holz-Borheu-Zeland à moins de 5 secondes d'écart on va suivre évidemment leur position vous le savez seulement 6 points d'écart pour l'instant 6 points d'écart ce matin avant cette course entre Marte Holz-Borheu-Zeland et Thierry Lecoff seule Caroline Knotten la Norvégienne a réussi en 20 sur 20 elle est ressortie en 12ème position à 39 secondes sinon pour Anna Heuberg et Lisa Teresa Hauser en tête tout comme Marqueta Davidova c'est un 19 aujourd'hui on est vraiment sur une piste où ça peut permettre à Julia de se mettre dans les skis et de temporiser avant que le dénouement final se joue vous l'avez vu sur cette arrivée qui part un peu dans tous les sens on se souvient du sprint fabuleux d'Emilien l'année dernière sur la poursuite face à à Johannes Bö tout va dépendre de ce qui se passe sur le début de cette piste donc là on attend avec la caméra de voir Anna Heuberg s'est fait rattraper par Lisa Teresa Hauser et Julia est déjà là ça veut dire qu'elle a doublé Davidova allez Julia ça peut faire pour le podium si elle arrive à rentrer dans les skis d'Anna Heuberg et de Hauser j'aimerais pas être à la place des deux premières cités car on le sait Julia elle est redoutable sur un sprint elle est rentrée ça y est elles vont être vraiment cinq ça risque de revenir mais également derrière avec Davidova et Preuss c'est fou à chaque fois quelle fin de course Julia qui décide finalement de passer direct alors là je sais pas si c'est le bon moment pour elle de passer on va voir elle a l'air d'être en confiance elle a fait le coup la semaine dernière si elle nous refait la même chose elle a l'air plus fort que tout le monde pour l'instant ça va et c'est elle qui est donc repassée en tête elle est devant Julia Simon elle est devant Lisa Teresa Hauser devant Anna Heuberg elle est passée à ce moment là alors est-ce qu'elle va rester justement aux avant-postes il ne faut pas faire le jeu de la Suédoise dont je parlais où Anna Heuberg elle va rester bien planquée puis elle va essayer de la faire à l'envers à tout le monde en fin de course alors je comprends la stratégie de Julia elles sont trois donc en passant comme ça et en allant de l'avant ça évite que Preuss et Davidova rentrent donc ça lui assurerait en quelque sorte au moins la troisième place plutôt que de se retrouver à cinq voilà elle s'assure le podium mais par contre il faut qu'elle fasse attention à ne pas laisser non plus trop de force car si derrière il y en a une qui se refait la cerise comme on dit entre Davidova et Preuss on va avoir un match on va écouter ce que va lui donner comme information ok donc là on lui parle du placement sur la stratégie sur le sprint c'est Vincent Vito ce qui lui dit d'être à droite pour fermer la porte et donc on pourrait s'y attendre Alexis à vivre un sprint final entre cinq filles puisqu'elles sont en train en plus de profiter derrière de cette vitesse tout va dépendre de comment Julia va décider d'attaquer cette montée si l'une de ses athlètes est plus forte elle peut faire la différence dans cette montée qui est quand même assez sèche et puis ensuite conserver son avance si par contre il n'y en a aucune qui décide d'accélérer on va avoir ce sprint qui va être compliqué vous le savez l'arrivée ici à Antol c'est très longue il faut faire le tour du stade avant d'aller couper le chrono il n'y aura pas eu d'attaque donc on va vraiment arriver sur ce sprint et là la pression va monter je pense que vous êtes stressés comme nous et vous pouvez évidemment vous filmer pendant l'arrivée notamment de Julia elle attaque elle fait une belle relance elle fait la différence elle est en train de faire craquer certaines athlètes allez il faudrait réussir à prendre quelques mètres pour que les autres ne soient pas à l'aspiration allez ça va peut-être lui permettre d'assurer le podium car Preuss a craqué à nouveau allez Julia c'est maintenant il faut en mettre il ne faut surtout pas s'arrêter ne pas les laisser rentrer continue à pousser car l'Allemande a craqué allez on va pouvoir le voir sur cette vue aérienne Julia Simon qui est juste derrière Lisa Teresa Hauser et Anna Heuberg derrière Francisca Preuss comme la semaine dernière est en train de lâcher est-ce que Julia Simon va tenir allez il faut en remettre maintenant tout de suite pour les fatiguer pour pas qu'il y en ait une qui ait le temps de récupérer allez on est en train de forcer là Julia coince légèrement vous le voyez ça rentre derrière avec Anna Heuberg qui est revenue à l'aspiration est-ce que l'Allemande va pouvoir revenir au contact il va peut-être lui manquer quelques mètres qui lui seront importants sur la dernière montée qu'on va aborder dans quelques instants il y a ce fameux virage tout à l'heure où Julia Dima est tombée et ensuite on a vraiment le sprint qui va commencer avec le coup de cul à passer et ensuite on rentrera dans le stade après la descente sous la passerelle et elle est en train de le défendre ce dossard rouge Julia Simon est-ce qu'elle qui pourrait remporter le petit globe de la spécialité le premier petit globe de sa carrière de la Mastart ce serait beau pour l'instant c'est elle qui va être en tête puisque Marte Holsbourg Heuzeland est plus loin ça glisse pour les français ça c'est tout bon ça va l'aider pour le sprint il y a un bon fartage j'ai l'impression pour l'équipe de France allez Julia c'est maintenant qu'il faut essayer de les distancer pour qu'elles ne se mettent pas à l'aspiration lorsqu'on passera sous la passerelle Julia qui attaque est-ce qu'Anna Heuberg va pouvoir résister à la puissance de la française Anna Heuberg qui est en train de résister de tenir le nouvel intermédiaire qui est là et Julia Simon qui est en train d'essayer de distancer Anna Heuberg et Lisa Therese Hauser une nouvelle fois c'est trop dur pour l'allemande Franziska Preuss Lisa Therese Hauser semble distancée mais Anna Heuberg tient dans les skis de Julia Simon c'est là qu'il faut pousser pour Julia c'est vraiment là qu'il faut rester devant et ensuite fermer la porte à droite Vincent Vitoz lui a dit il faut être à droite c'est là qu'elle doit bloquer le passage car le virage est vers la droite il faut se décaler tout de suite Julia attention car la Suédoise est en train de passer il ne faut pas la laisser passer à droite non Julia lui a pas fermé la porte malheureusement si c'est bon et les entraîneurs qui sont en train de s'époumonner sur le bord de cette piste allez ce U qui va amener Julia Simon jusqu'à la ligne d'arrivée Julia Simon pour une nouvelle victoire Julia Simon pour le doubler sur la Mastart après sa victoire la semaine dernière c'est pas fini encore elle a pas réussi à décrocher la Suédoise il va rester une dernière ligne droite qui est extrêmement courte mais elle est bien placée elle a bien fermé la porte elle a bloqué la Suédoise qui n'a pas pu passer à droite allez on arrive dans quelques secondes sur cette dernière ligne droite allez Julia on la laisse pas passer Julia Simon Julia Simon qui bloque par la droite qui suit bien les conseils de Vincent Vitoz bloquer le passage d'Anna Heuberg pour aller chercher une troisième victoire dans sa carrière le ski et c'est Julia Simon qui est devant une nouvelle fois victoire de la française extraordinaire Julia c'est incroyable elle nous a fait la même mais là avec un 17 sur 20 à venir la gagner et vous le voyez Anna Heuberg en ne skiant pas dans le deuxième ou le troisième tour elle a permis à des filles qui avaient pu se tourner de revenir et ben voilà Julia elle en a profité bravo championne franchement elle est la gagnée celle là et ben il fallait le faire elle fait le yo-yo en ce moment au niveau de ses résultats Julia mais je pense qu'en termes d'émotion et ben c'est pas bien grave il vaut mieux faire 40e un jour et gagner le lendemain plutôt que tous les jours 8e bravo Julia grande championne 3e victoire de sa carrière donc pour Julia Simon une nouvelle fois sur cette ma start le doublé après la victoire à Oberhoff le point sur le classement général évidemment qu'on va faire dans quelques instants mais Martin Halls-Bourois-Hollande va marquer davantage de points que Thierry Lekhoff elle est devant et tout le monde qui est en train de féliciter Julia Simon qui va donc partager ce podium on a à peine eu le temps de le dire avec Anna Heuberg deuxième et avec Lisa Theresauser l'Autrichienne qui s'est bien accrochée Lisa Theresauser qui enchaîne sur les podiums les victoires elle est en train de nous faire la totale l'Autrichienne elle a franchi un cap et regardez le respect des adversaires ce qui fait la gagner celle-là coup sur coup et surtout à 17 sur 20 pour Julia c'est ça qui est extraordinaire c'est que malgré ses fautes elle arrive à se replacer elle arrive à en donner elle est puissante Julia elle a progressé au niveau de son ski elle arrive à en remettre elle fait plaisir cette victoire elle est ressortie 19ème après le premier tir elle était 20ème après le deuxième tir 13ème après le troisième tir et ces fameuses 38 secondes dont on a parlé est-ce que c'est possible qu'elle revienne est-ce que c'est possible qu'on vive un tel scénario avec ses 38 secondes de retard il y en avait 57 la semaine dernière elle ressort du 4ème tir avec ses 9 secondes de retard et c'est là vraiment elle est arrivée tout de suite le message très fort elle est passée devant tout le monde dès les premiers mètres ouais elle s'est mise devant j'ai eu peur effectivement quand elle a tout de suite décidé de passer mais je pense que stratégiquement elle a eu raison de le faire ça a permis d'assurer au moins la 3ème place elle a décroché Davidova et Preux qui n'étaient plus juste à ski elle a dû le sentir quand elle les a doublés au début du tour elle a dû sentir qu'il ne fallait surtout pas leur laisser d'espoir pour pas qu'elles aient le temps de récupérer et derrière elle n'a pas eu peur d'Anna Heuberg je le dis en termes de stratégie c'est vrai qu'Anna Heuberg prend des risques quand même dans le 2ème et le 3ème tour en restant derrière en n'allant pas de l'avant alors qu'elle est dans le groupe de tête et bien ça permet à des filles de se replacer et derrière Anna Heuberg face à une Julia Simon des grands jours elle ne peut rien faire sur le sprint et la bonne stratégie également insufflée par Vincent Vitoz bien tenir sa droite dans vraiment cette dernière ligne qui est interminable ces derniers mètres ici en Tulse décidément ce site nous en fait voir de toutes les couleurs et on va vivre cette émotion très intense entre Frédéric Jean et Julia Simon dans l'air d'arrivée images captées par Pierre Esquer tout au long de ce débrief avec vous Messaoud Oh oui quelle émotion une semaine après sa victoire sur la Mastard d'Oborov Julia Simon qui remet ça avec cette victoire aujourd'hui on va rester juste quelques instants avec cette image de Pierre Esquer restez bien avec nous le débrief démarre juste après une courte pause et Julia Simon qui se présentera au micro de Tanguy Karouas Une rue qui continue encore une énorme course un énorme dernier tour Ouais c'était j'étais bien en ski j'avais un peu du mal j'avais pas de musculaire par contre j'arrivais à compenser avec du rythme avec des appuis sur les relances assez fort et je pense que c'est ce qu'a fait la Diff j'ai essayé de les décrocher tout de suite j'y arrivais pas elles étaient là elles s'accrochaient si je me fais avoir sur la ligne ça va pas être facile mais voilà un beau finish je suis vraiment très contente Elle a quelle saveur cette victoire ? Vous montez aussi haut que vous descendez bas il y a deux jours sur l'individuel Ouais bon j'aimerais bien qu'on arrête de parler des bas maintenant qu'on profite un peu des hauts aujourd'hui il n'y avait rien à voir la manière était là ça fait trois erreurs c'est pas encore top par contre la manière au tir il n'y avait rien à voir j'ai vraiment essayé de mettre en place ce que j'ai fait hier à l'entraînement je pense que c'est des beaux tirs avec encore une balle la première balle à chaque fois qui part un petit peu trop vite par contre j'ai vraiment confiance pour la suite de quoi creuser continuer à travailler là-dedans et ça donne un axe de travail et ça fait du bien à la tête Merci Julia pour venir nous voir après le podium Ouais on fait comme ça Merci Sans doute trouver la solution pour débloquer le tir de Julia Simon et aujourd'hui avec ce 17 sur 20 l'émotion de Julia Simon qui va pouvoir monter sur la plus haute marche du podium pour la deuxième fois consécutive sur la plus belle des courses la Mastart Julia Simon avec un 17 sur 20 face à Anna Heuberg qui avait pourtant réussi un 19 sur 20 Lisa Teresa Hauser un 19 sur 20 rendez-vous compte avec deux balles ratées de plus elle est la meilleure aujourd'hui Julia Simon et ce podium qui va démarrer dans un instant on en profite on vous le rappelle on prend la mesure de ce qui se passe aujourd'hui pour Julia Simon elle vit un moment historique pour le biathlon français Anne-Sophie et elle va s'avancer donc pour ce podium un nouveau podium dans sa carrière le sixième podium de sa carrière Julia Simon c'est 3 troisième places et c'est désormais trois victoires donc sur ce circuit de coupe du monde elle qui n'a que 24 ans contre 25 pour Anna Heuberg et contre 27 pour Lisa Teresa Hauser c'est la plus jeune donc de ce podium elle a mis du temps à arriver au très très haut niveau Julia Simon par rapport à Justine Brézaz-Boucher par exemple c'est la même génération elle a mis plus de temps pour remporter sa première victoire mais désormais elle est en train de consolider ce palmarès qui devient beau avec cette troisième victoire en carrière et la deuxième en ma start Julia Simon avec Anna Heuberg et Lisa Teresa Hauser sur le podium aujourd'hui on prendra le temps tout à l'heure Alexis d'expliquer de nouveau ce qu'elle a trouvé sur le tir grâce au staff de l'équipe de France et qui va l'aider à réussir de plus belles performances encore parce que son tir va s'améliorer on en est convaincu et aujourd'hui même avec un 17 sur 20 elle s'impose Lisa Teresa Hauser elle qui s'habitue au podium maintenant Anne-Sophie et oui cinquième podium de sa saison et de sa carrière tout simplement puisqu'elle a signé ses premiers accès sites justement dans cette saison depuis le début de l'année même 2021 puisque le premier c'était à Oberhof en janvier dernier Lisa Teresa Hauser qui a été à bonne école pendant des années dans l'ombre de Simon Heeder qui lui a appris à tirer vite et aujourd'hui elle en profite Julia Simon qui applaudit Anna Heuberg deuxième aujourd'hui et oui deuxième et qui aurait pu prétendre à la victoire deux dixièmes à peine entre Julia Simon et la Suédoise mais Anna Heuberg a cédé au sprint de la française qui va être appelée dans quelques instants sur le podium Anna Heuberg qui s'approche dangereusement de la deuxième place de Thierry Lescoff au classement général il va y avoir un super duel à analyser entre les deux justement entre la première et la deuxième avec un bon sonore de l'IBU là non c'est l'équipe de France qui est en train d'applaudir c'est tout le staff de l'équipe de France qui est en train d'applaudir Tanguy va pouvoir nous le confirmer il y a des milliers de techniciens de l'équipe de France qui sont là en train d'applaudir Merci Tanguy de confirmer ce qu'on ressent avec le bruit qui accompagne ce podium pour Julia Simon et le podium qui est accompagné du brouillard on reviendra avec vous Tanguy pour le relais homme on a l'impression que le brouillard est en train de tomber de manière très violente intense en tout cas pour la course qui nous attend tout à l'heure Alexis Tanguy a parlé des techniciens aujourd'hui il y avait une très bonne glisse pour Julia ça s'est vu dans le dernier tour où les autres étaient à la spie derrière mais elle ne revenait pas sur la française vraiment de l'excellent matériel pour Julia un excellent fartage je pense donc bravo à toute l'équipe aujourd'hui Simon la joie de voir Julia Simon sur la plus haute marche du podium une deuxième semaine consécutive sur la Mass Start ça vous procure quoi comme sentiment ? Non c'est génial je pense à la position de clairement parmi les favorites en tout cas sur les courses qui vont arriver prochainement sur les mondiaux et ça la met je pense en pleine confiance je pense que c'était intéressant de terminer sa semaine sur une course individuelle de telle manière avec un petit peu la déconvenue qu'elle a eu lors de l'individuel c'était important de pouvoir se relancer et de quelle manière aujourd'hui en vue de ces championnats du monde oui c'était la dernière course individuelle avant l'échapper à du monde ça c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de le dire tout à l'heure mais désormais pour les filles ce sera un relais donc plus de course à faire toute seule avant les mondiaux la dernière à avoir gagné ce sera Julia quand on arrivera à Poc-Lucas demain ce sera le relais femme en même temps que la Mass Start homme dans quelques minutes on attend les billets athlètes de l'équipe de France pour le relais masculin cette photo qui va accompagner désormais la carrière de Julia Simon en ce samedi elle devient la première française à remporter deux Mass Start on le rappelle une nouvelle fois on peut citer les noms Anne-Sophie une nouvelle fois de très grandes billets athlètes dans l'histoire de l'équipe de France aucune d'entre elles n'avait réussi la performance de Julia Corinne Niogré Sandrine Bailly Marie-Dorin-Habert et Justine Brezaz tout comme Julia Simon sont les cinq tricolores à avoir déjà gagné une Mass Start et Justine Brezaz